Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique ? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. Une centaine d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. Chers amis, bonjour, vous avez découvert ce magnifique maillot, le troisième officiel du MHC cette saison. Maillot qui nous a bigrement porté bonheur, bon sang au stade du Moustoir ce dimanche et qui nous a permis de remporter notre deuxième succès à l'extérieur de la saison sur un score sans appel de 3 à 0 avec un doublé d'accord Adams. C'est d'ailleurs notre attaquant, le seul avec Kylian Mbappé depuis le début de la saison à avoir réussi au moins deux doublés. Et oui, souvenez-vous, contre le Havre tout d'abord et puis hier en Bretagne donc contre l'équipe de Lorient. Ce résultat 3 à 0 est un succès sur toute la ligne puisque nous avons enchaîné un deuxième clean sheet également au plus grand bonheur de Benjamin Lecomte, ce qui nous permet de grimper à la neuvième place ce matin 12 points, un golaverage de plus 3 avant de recevoir Clermont. C'est notre prochaine échéance. Un week-end qui ma foi s'est bien passé pour nos équipes et les autres, notamment les filles de Yannick Chandiou qui sont allées décrocher le match nul à Saint-Etienne pour la deuxième journée du championnat des 1 Arkema qui permet donc au MHC d'occuper ce matin la troisième place derrière le Paris Football Club et l'Olympique lyonnais. Et puis donc le programme de la semaine va nous amener à regarder les entraînements, à assister aux entraînements si vous le souhaitez. Tout d'abord la reprise pour l'équipe de Michel Derzac-Cariens, c'est ce mardi à 10h. Mercredi, l'équipe s'entraînera à 9h du matin car ce mercredi sera jour de la photo officielle du MHC avec l'équipe au grand complet au Mas Saint-Gabriel de la famille Nicolin. C'est une tradition, les photos officielles suivies le lendemain d'un entraînement à huis clos, d'un entraînement vendredi à 10h, samedi huis clos et puis les rendez-vous du week-end. Alors les rendez-vous du week-end, bien sûr ce sera l'occasion au MHC, pour le MHC de s'associer une année de plus à la journée octobre rose de sensibilisation au cancer du sein. Nous arborerons à cette occasion le magnifique et traditionnel maillot rose pour accueillir l'équipe de Clermont. Actuellement avant-dernière du championnat, c'est le moment d'enfoncer le clou et d'enchaîner par un nouveau succès. Quant aux filles, elles joueront la veille, le samedi après-midi au centre sportif de Gramont. Elles recevront l'équipe de Guingamp et mériteront évidemment tous vos encouragements. Quant à la Nationale 3, elle se déplace à Marseille. Nationale 3 de Frédéric Garny et de Vito Hilton qui occupent actuellement la première place du groupe A. Voilà, vous avez tout le programme de cette semaine. A vous de profiter encore et légitimement quelques instants de ce beau succès ramené par l'équipe de Michel Derzakarian de Lorient 3-0. C'était très bien et ça en demande d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada